bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de décembre n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner et n'oubliez pas non plus que vous avez le choix dans nos consultations entre zoé et moi que la vidéo de l'année 2021 est toujours à visionner évidemment les horoscopes hebdomadaires aussi vous avez également nos petits postes tous les jours sur instagram et qu'est ce que j'oublie le live du mardi soir de 9 heures à 10h30 et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de décembre deux choses importantes l'entrée de jupiter et de saturne en verso c'est pour ça qu'on va pas parler du soleil en sagittaire mais donc de l'arrivée de ces deux planètes aux zéniths de votre ciel aux zéniths de votre zodiaque c'est alors il ya certainement un projet quelque chose qui qui peut vous permettre d'élargir votre champ d'action d'avoir plus de responsabilité je pense que vous allez probablement avec saturne croulé sous les responsabilités et qu'un moment ou un autre vous vous direz mais est ce que je suis capable est ce que je peux tenir le rythme parce que le rythme du verso est toujours un rythme très accéléré il ya beaucoup d'impatience un dans ce signe et le fait que jupiter y soit peut accentuer l'impatience mais malgré tout avec saturne à côté je pense que vous saurez vous mettre des limites à un moment et ne pas vous laisser entraîner finalement par cette ambiance où le fait que c'est quelqu'un qui va vous pousser un peut-être aller plus vite à construire un projet trop vite voyez il y aura bon ça va toucher pour l'instant que le premier des camps donc disons que ce mois de décembre verra certainement quelque chose démarrer un puisque vraiment les deux planètes rentrent aux alentours du 20 décembre en verso donc bon prenez vos marques et essayez de rester sur des rails c'est important en ce qui concerne votre vie quotidienne vos votre travail vos activités si vous ne travaillez pas qui sont liés au transit de mercure nous avons tout d'abord un mercure en sagittaire qui est dans votre secteur d'argent un secteur disons qui qui ne représente pas l'argent vous gagnez c'est l'argent vous allez placer l'argent du couple l'argent dont vous pouvez hériter une donation un petit cadeau mais c'est aussi les bonus les primes les dédommagements et je pense que beaucoup d'entre vous attendent d'aider un dédommagement en tout cas après le vin mercure sera en capricorne en très bon aspect avec vous donc là les choses vont être vont mieux circuler si vous voulez autant avec mercure en sagittaire vous avez pu avoir à attendre quoi que quand même le sagittaire est assez rapide mais en fait toujours est il que avec mercure en capricorne il n'y a pas de d'obstacle vous voyez ce que je veux dire les démarches que vous aurez à faire ce que vous aurez à demander les papiers même les colis tout se passera bien arrivera à l'heure et vous n'aurez certainement pas à réclamer quoi que ce soit donc ce sera une facilité qui vous sera des facilités des petites chances aussi qui vous seront offertes par mercure on en arrive maintenant à vénus alors elle se trouve face à vous jusqu'au 15 mais elle a dépassé les dissonances surtout la dissonance d'uranus donc bon je pense que c'est une période tout à fait favorable à vos relations avec les autres normalement un vénus est face à vous donc il ya un équilibre qui se crée une harmonie si vous êtes en couple vous allez certainement bien profiter de cette vénus avec des petites soirées romantiques que vous organiserez ou que votre chéri vous organisera si vous êtes célibataire bon je vous conseille pas de sortir mais en tout cas fréquentez les sites de rencontres les applications vous avez des chances de faire des connaissances après vous verrez bien comment ça se comment les choses se développent après le 15 vénus sera en sagittaire bon un petit peu normal elle suit toujours la course du soleil elle est un petit peu dispersé on va dire en sagittaire ça n'est pas c'est le signe de jupiter donc évidemment jupiter va amplifier les qualités mais aussi les défauts que peut avoir vénus qui peut être un petit peu légère donc vous trouverez que votre partenaire n'est pas assez concentré sur vous parce que pour le taureau c'est très important que le partenaire soit vraiment un totalement impliqué dans la relation et là vous ne le trouverez pas totalement impliqué dans votre relation mais bon si vous êtes célibataire profitez de ce climat un petit peu léger qui peut vous permettre pas de faire forcément des rencontres mais peut-être de retrouver quelqu'un avec qui bon la relation sur le plan sexuel était sympathique et vous pourrez un petit peu remettre le couvert on termine avec les aspects de mars qui est toujours malheureusement dans votre secteur 12 elle va en sortir en janvier je vous rassure mais elle va rentrer dans votre signe alors là ce sera une autre affaire toujours est-il que vous devez probablement être fatigué démotivé manqué d'énergie avec un mars en secteur 12 ça n'est jamais très positif c'est un secteur d'eau donc une planète de feu dans un secteur d'eau déjà ça donne pas vraiment la pêche alors peut-être que vous avez des gens à soigner c'est possible ou que vous vous êtes obligé de vous soigner vous avez attrapé n'importe quoi vous avez attrapé froid une gastro bon et vous êtes obligé de vous soigner activement parce que avec mars il s'agit quand même d'utiliser vos énergies mais bon on a l'impression si vous voulez et ça fait depuis le mois de juin qu'il est en 12 que mars est en 12 on a l'impression que vous n'utilisez pas vos énergies de manière positive que peut-être que vous ne pouvez pas non plus avec mars on a tendance à vouloir entreprendre à vouloir agir à vouloir rien n'aboutit et comme vous le désirez avec ce avec cette présence de mars en bélier vous voudriez bien pourtant mars en bélier elle est quand même hyper active mais elle ses énergies s'appliquent dans un secteur qui est un secteur de passivité d'attente donc voilà c'est il ya une vraie contradiction de toute évidence je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes que ce soit noël ranouka ou évidemment la nouvelle année je vous attends sur le 32 10 ou sur rtl.fr voire sur le site du figaro tv magazine excellent mois de décembre vous